Attention de ne pas me peindre, mais ni l'hirondelle. Ah bon, ça va alors. Si Jean-Paul Brignon est d'une humeur taquine, c'est qu'il entrevoit la fin de ses travaux de rénovation de sa façade, subventionnée en partie par la CCBTA, en collaboration avec la région Occitanie et la commune de Jonquière-Saint-Vincent. Sans ce coup de pouce budgétaire, jamais il n'aurait pu entreprendre cette restauration pour une raison évidente. Le coût, c'est énorme le coût. Les prix du bâtiment ont fortement augmenté. Si je le faisais en solo, ça me coûterait à peu près 17 000 euros. La CCBTA participe à hauteur de 20%, la commune 20% et la région 20% également. Ça fait un total de 60% sur 17 000 euros. Aujourd'hui, toutes les communes de la Terre d'Argent se sont concernées par l'aide au ravalement de façade à hauteur d'un taux de 20%. Cette aide sans condition de ressources est renforcée sur les communes de Belle-Garde et de Jonquière-Saint-Vincent et peut atteindre jusqu'à 75% du montant des travaux. Avec ce dispositif, Juan Martinez, président de la CCBTA, espère inciter les propriétaires d'immeubles d'habitation des deux communes voisines à rénover leur façade pour rehausser le bien patrimonial. On fait une aide pour quoi ? Pour embellir nos centres-villes, pour les rendre plus attractifs, pour que nos centres-bourgs et nos centres-villes reprennent de la rénovation du patrimoine qui est très important chez nous. Et c'est d'être attractif. Bénéficier aujourd'hui d'avoir un logement qui est de bonne qualité, un logement qui est beau, plus beau, et qui embellit aujourd'hui notre cadre de vie. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Mais qui exactement peut bénéficier de cette aide ? Et sous quelles conditions ? Les personnes qui peuvent bénéficier de cette aide sont les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les personnes qui ont des bâtis commerciaux intégrés dans le périmètre qui a été défini. Ce sont principalement les périmètres de centre-ville. Il faut donc que le bâti ait plus de 20 ans, dont les façades soient visibles depuis le domaine public. Si vous résidez parmi les cinq communes qui composent la Terre d'Argence, adressez-vous jusqu'au 31 décembre 2024 au service de la CCBTA ou sur le site laterredargence.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada